Est-ce que quand on est à un gamin de cité, que ce soit en France ou là, c'est ton cas en Suisse, c'est quoi ? On a l'impression, un petit peu sans faire cliché, mais la seule option de réussite, c'est quoi ? C'est de sortir par le foot. C'est à ce moment-là, souvent, on dit les jeunes de cité, ils aiment tous le foot, etc. Là, par exemple, t'es le foot, c'est quoi ? C'est aussi pour toi une porte de sortie. Tu te dis à ce moment-là, le seul ascenseur social pour moi, c'est le sport. Franchement, non, parce que j'ai toujours été assez bon à l'école. J'ai toujours eu une certaine facilité à l'école. Et mon père, en étant immigré, son papier, justement, il a dû retourner aux études et il a fait l'équivalent d'HEC Paris, mais en Suisse, qui s'appelle HEC Lausanne. Donc, il a réussi à avoir un très bon diplôme, malgré qu'il soit arrivé en Suisse sans parler la langue, etc. Donc, dans ma tête, je ne pensais pas que réussir une carrière normale, c'était quelque chose d'impossible. C'est juste que j'étais très ambitieux. Pour moi, avoir un travail de cadre dans une multinationale, je n'avais pas vraiment réussi, je voulais plus. Et donc, pour atteindre cela, le foot, c'était clairement un moyen de le faire. Tu peux nous redire les origines, parce que tu en parlais de ton papa, de ta maman, et un petit peu, soit comment ils se sont rencontrés, soit comment est-ce que tu as atterri en Suisse par rapport à leurs origines, parce que je trouve que c'est hyper intéressant dans le parcours aussi. Oui, alors, ma mère, elle est suisse, donc blonde aux yeux bleus. Il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas. Je suis métisse, c'est très simple. Ma mère est blanche, mon père est noir. Et mon père, il vient du Nigeria. Il a grandi là-bas. Pour parler d'enfance difficile, c'est pour ça que je n'aime pas me blindre. Parce que c'est un autre niveau. Ça n'a juste rien à voir. Il a perdu ses deux parents tôt. Il a énormément de frères et sœurs. Il a dû vraiment se démerder depuis un très jeune âge. Et la porte de sortie en Afrique, souvent, c'est aller en Europe. Donc, il a réussi à arriver en Europe avec un faux visage. À quel âge, à peu près, il est arrivé en Europe ? 20 ans, il est arrivé en Europe, voilà, sans papier, il a réussi à se profiler à la douane et il a atterri en Suisse. Et à ce moment-là, il a commencé à se démerder. Il a commencé, il faisait ses culs dans une boîte de nuit. Et peu à peu, en fait, il a commencé à progresser dans le hip-hop. Donc, il a un peu amené le hip-hop en Suisse. Ouais, énorme. Donc, il faisait des concerts, il faisait DJ, etc. Il a produit de la musique. Et, bon, il a rencontré ma mère un petit peu par hasard via une copine en commun. Et, non, c'était pas le coup de foudre au tout début. Il y a eu... Il a dû avoir plusieurs échanges avant qu'il se fasse quelque chose. Ta mère n'est pas au courant de ça. Tu vas te faire engueuler, ça c'est ton père. Non, non, pas le coup de foudre au moins. Non, je décolle, je te taxe. C'était ma mère qui voulait pas au début. C'était ma mère qui voulait pas. Puis, la famille de ma mère, voilà, des bons Suisses, etc. Puis, mon père qui arrive du Nigeria, qui était en train de faire du hip-hop, rien de sérieux. Et, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est retourné aux études. C'était aussi pour gagner le respect des parents de ma mère. Il s'est dit, non, je vais leur prouver que je suis capable de faire des études, de faire les meilleures études. Et c'est pour ça qu'il est retourné aux études, alors qu'il devait avoir 30 ans, quelque chose comme ça.